Déclaration des députés, député de Niagara Centre. Merci, M. le Président. J'ai l'honneur de prendre la parole pour ma première déclaration de député. Je voudrais prendre quelques instants pour féliciter le président de son élection. C'est un privilège pour moi de représenter les gens de Niagara Centre, de m'avoir fait confiance pour être le représentant ici. C'est une expérience pour laquelle j'entreprends avec beaucoup d'humilité, avec un travail fort et acharné avec le mentorat de mes collègues et de mes prédécesseurs. Je pense que je vais pouvoir être à la hauteur de leurs attentes. Je voudrais aussi présenter ici un des plus grands festivals de Canal Deus. C'est un festival marin qui célèbre leur 40e anniversaire cette année. Chaque année, Canal Deus devient de plus en plus populaire. C'est un festival de quatre jours. Il y a toutes sortes d'activités de mets qu'on offre et des feux d'artifices. Vous pouvez embarquer dans un navire. Nous invitons tout le monde à Port Coburn le 2 au 6 août pour cette fin de semaine incroyable. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Brantford-Brant, merci. Merci, M. le Président. Je voudrais rendre hommage à Brantford-Brant, à Bob Nicholl, Robert Fletcher Nixon, né en 1928 et Marty. Il a eu 90 ans. C'est l'ancien chef du parti progressiste conservateur. C'est le fils du premier ministre Harry Nixon. Il a été élu à l'Assemblée législative de l'Ontario en 1962 lors d'une élection partielle suite à la mort de son père. Il a été élu au Parti libéral et les a menés dans trois élections. Il a pris sa démission en tant que leader du parti. Il a été suivi par M. Stuart Smith. M. Nixon est demeuré au sein du caucus après s'être démis des fonctions de leader. Après avoir quitté la politique, il est devenu l'ambassadeur du Royaume-Uni. Bob est un grand Ontarien et un grand Canadien. Je ne dis pas tout cela pour rendre hommage à une famille qui a tenu le même siège pendant plusieurs décennies. C'est devenu un de mes amis et un mentor aussi. Donc, je rends hommage à un ami et un mentor. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Députée de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Lors de l'élection, j'ai eu le plaisir d'avoir une rencontre avec une de mes commettantes de Kitchener Centre. Elle m'a demandé de lui faire une promesse. Elle m'a demandé de travailler avec mes collègues, de changer la culture. Et des débats qui ont lieu dans cette chambre, elle était choquée par les débats trop houleux. Et c'est pour cette raison que je prends la parole aujourd'hui. Et je vais être très clair au sujet de ce qui s'est passé les dernières journées ici. Et une de ces choses, c'est le racisme. La façon que le racisme opère sous des circonstances normales, souvent les gens pensent que c'est un individu qui est raciste. Mais selon mes expériences, il s'agit plutôt de systèmes, de lois et de décisions et de règlements que nous créons qui perpétuent le mythe de la neutralité alors qu'ils nuisent à certaines personnes plus que d'autres. La raison pour laquelle un néo-démocrate prend la parole contre le fichage, c'est que le fichage est nuit aux gens, aux minorités visibles. Nous, on a la responsabilité envers nos commettants et commettantes de défendre leurs droits et de dire non au fichage. Il y a d'autres outils disponibles aux agents de police. Et je pense qu'on doit choisir ses autres choix et de surmonter ses défis. Député Dockville, déclaration des députés. Merci, M. le Président. Et je voudrais vous féliciter. Je ne pense pas que vous y étiez là alors que j'ai donné mon débat et discours inaugural. La semaine prochaine, il y aura quatre rondes de golf pour le tournoi canadien. Le parcours de golf de Glenaby va être l'endroit hôte. C'est une occasion pour tous les meilleurs golfeurs canadiens de compétitionner avec les gens du monde. Glenaby, c'est beaucoup plus qu'un parcours de golf. A été conçu par Jack Nicklaus. Et il y a l'histoire qui a été faite là. Un des meilleurs coups a été effectué par le passé. qui a permis à Woods de gagner le tournoi. C'est aussi l'endroit pour le temple d'aéronomie du golf. Et c'est un des plus grands événements sportifs et attire des touristes de partout dans le monde. C'est le troisième plus vieux tournoi de la PGA. Oakville est très chanceux d'être l'endroit hôte de ce tournoi de la classe mondiale. Et j'espère que tout le monde aura l'occasion d'y aller. Les enfants de moins de 17 ans peuvent y aller gratuitement. Et en tant que député d'Oakville, ma suggestion aux joueurs est d'apporter une deuxième paire de pantalons si jamais ils obtiennent un trou d'un coup. Déclaration de député. Député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Hier, j'ai posé la question au gouvernement conservateur au sujet de leur plan pour le secteur automobile. J'ai posé la question à savoir pourquoi ils n'ont pas mentionné dans leur programme électoral ou dans leur discours du trône-mire comme étant et comme étant ne comprennent pas pourquoi ils vont annuler les emplois qui contribuent des millions de dollars dans le secteur automobile de Windsor, qui appuient des emplois à notre économie locale. Plus de 200 représentants et propriétaires d'entreprises ont eu des réunions hier à Windsor pour parler des tarifs que le Président Trump menace d'imposer sur notre secteur. Ça va décimer notre économie et les emplois des gens à Windsor. Alors, en dépit de cette menace, les conservateurs ont mis à pied notre représentant à Washington. Ce que cela dit à nous et à mes comméritants, c'est que ce gouvernement conservateur ne met pas la priorité sur notre économie. Nos travailleurs et mes comméritants et comméritantes sont très préoccupés que le gouvernement ne les défendra pas dans ce moment incertain. Nous devons dire aux Ontariens qu'on peut en faire encore plus, qu'on doit lutter férocement pour nos emplois et qu'on doit avoir une stratégie pour le secteur automobile qui garantit la prospérité à l'avenir de notre industrie. Les Ontariens et les gens de Windsor méritent rien de moins. Député de Scarborough-Guildwood, merci, M. le Président. J'ai le plaisir de prendre la parole et d'inviter tout le monde au Festival Guilde. Le parc Guilde, c'est un endroit spécial dans ma circonscription où la nature, la culture, les arts et toute l'histoire de Scarborough peuvent y être montrées. Ça améliore l'expérience au sein de la collectivité grâce à des productions de théâtre. J'ai été à la pièce de théâtre d'ouverture. Ça allait démontrer l'importance de la culture et des arts pour Scarborough. C'est le seul de ce type au Canada. C'est un point de rencontre de la culture, la nature, les arts. Ce festival permet d'avoir plus d'occasions pour les jeunes artistes. Et ce ne serait pas possible sans la grande vision des fondateurs de la Guilde. Et nous savons aussi que l'ancien premier ministre Bill Davis est allé au parc ainsi que tout le travail des bénévoles et tous ceux qui sont sur le conseil d'administration, John Mason, les amis de Guild Park et du Jardin et le directeur artistique, Jamie Robinson, ainsi que toute l'équipe de la Guilde. Il est temps de rétablir la Guilde pour un nouvel âge. Je vous demande de reconnaître le symbolisme historique du parc. Et ce festival aura lieu jusqu'au 12 août. Et je sais que vous allez aimer votre expérience. Député de Thornhill la semaine dernière. Faut extraordinaire. J'ai eu une réunion avec le maire de Markham, M. Scarpetti. Il y avait les députés de Richmond Hill, Markham Stouffville et Thornhill. On était tous là parce qu'on représente certaines parties de Markham. Et bien sûr, tous les députés de la région de York à l'Assemblée sont des députés progressistes conservateurs. Donc, je vais avoir beaucoup de gens avec moi et j'espère pouvoir voir tous les maires. On a parlé d'enjeux très importants à la région et à la ville de Markham, le métro, de faire en sorte qu'ils aillent plus loin au nord, d'augmenter le trafic des trains. Et ce que je voulais partager avec vous ici aujourd'hui, c'est que Markham est un joueur économique très important en Ontario. Et je voulais partager avec vous, oui, on a ce corridor technologique, mais il y a aussi, entre Waterloo et Toronto, mais il y a aussi celui entre Markham et Toronto. Il y a plusieurs entreprises qui s'y retrouvent avec 236 000 employés. Donc, on peut voir que c'est un moteur économique très important en Ontario. Et j'ai hâte de pouvoir défendre leurs intérêts ici dans l'Assemblée. Déclaration de député. Député de Humber River Black Creek. Merci, M. le Président. Je voudrais vous féliciter tous les députés dans votre élection ici dans cette Chambre. Et je voudrais aussi remercier mes amis, mes parents et tous mes commettants de ma circonscription. Ça a été indémirable de toute ma vie de représenter ma circonscription. Dans ma circonscription, il y a la région de Janey-Finch. C'est un endroit où il y a des gens très actifs, des jeunes, des enseignants, des entreprises et des entrepreneurs. Il y a des gens qui travaillent très fort, des professionnels de tous types, des athlètes, des aînés très actifs. Des artistes très passionnés. Nous avons de très beaux parcs et des festivals où les gens puissent se réunir et s'amuser. Hier, par contre, c'était une grande déception. On a été très déçus que le ministre a parlé de ma circonscription et a dit que c'était un endroit où il y avait beaucoup de crimes. Lorsque M. Kevin Yard a demandé la fin de la pratique discriminatoire et raciste du fichage. Les mots qui ont été prononcés ici, dans la Chambre, avaient une grande portée et avaient beaucoup de poids. Au lieu de s'excuser, le ministre a lu une déclaration qui était insultante. Les gens de Janey-Finch et de Black Creek méritent beaucoup mieux. Déclaration des députés. Député du Simco Nord. Merci. C'est un privilège de prendre la parole ici, aujourd'hui, de rendre hommage à un héros de la Deuxième Guerre mondiale, M. Graham. Il est mort le 13 juillet, juste avant l'âge de 96 ans. Il a eu plusieurs accomplissements. C'est difficile de tous les mentionner ici. En une minute et demie, il a servi lors de la Première Guerre mondiale, dans les régimes. Il a dit que c'était ce qui s'imposait en 1941. Ensuite, il a servi dans plusieurs autres conflits armés. Il a été blessé en 1945 et il est revenu ici en Toronto. Il est devenu l'ancien combattant, M. Marcello, à l'invitation de la Reine et du Parlement néerlandais. Il a célébré l'anniversaire de la libération des Pays-Bas. On a annoncé que cela allait être la dernière invitation pour les anciens combattants. Il a fait part de ces préoccupations que les jeunes commenceraient à oublier si on ne continuait pas de célébrer ces moments dans l'histoire. Il a annoncé aussi que son groupe allait organiser une tournée en vélo pour célébrer, pour commémorer ces moments historiques. Il laisse dans le deuil sa famille et toute la collectivité ainsi que la famille de la Légion de cet endroit. Merci. Député de Mississauga-East-Cooksville, merci, M. le Président. J'étais préparé de parler des activités des grands accomplissements de mes commétants travaillent dessus aujourd'hui. Par contre, je dois parler d'un événement horrible et tragique qui a eu lieu dans le stationnement du centre communautaire le 15 juillet alors qu'un mari a été battu violemment alors que sa femme, Diana, a aussi été agressée devant leurs deux enfants. un ami, Fuat Yousid, a tenté d'intervenir et il a aussi été agressé. Hier, je suis allé voir la famille à l'hôpital St-Michaels où M. Mohamed Mamou Azouk venait de reprendre connaissance et lutte pour sa vie. Avec grand courage, sa femme et ses enfants demeurent fort grâce au travail des policiers et des premiers répondants d'avoir intervenu de manière urgente et de manière professionnelle et aussi grâce aux témoins. Les deux agresseurs ont été arrêtés et maintenant on enquête sur cet incident en étant un crime de haine. M. le Président, je prends la parole au nom de tous les députés que la haine ne sera pas acceptée dans cette société et que nous devons continuer de travailler ensemble pour abolir la haine et l'intolérance dans toutes ses formes dans notre belle province et dans notre très grand pays. Merci. Cela conclut le temps que nous avions disponible pour les déclarations des députés et les rapports des comités. Merci. de la haine.